Marie, Mère de Dieu, priez-nous aux pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Priez tes conventions, maintenant et toujours, et dans les siècles et siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons reposé la vie. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Fraise de Sœur, bien aimé, j'espère que vous n'êtes pas très fatigué. Nous sommes à l'avant-dernier jour presque, oui. Puisque le lundi matin, nous consacrerons le temps de l'enseignement à répondre aux questions-réponses. Remplissez, remplissez le panier, oui. Fraise de Sœur, bien aimé, la chose qu'il faut retenir, c'est que nous sommes aimés de Dieu, infiniment aimés, comme nous ne pouvons pas imaginer. Et cet amour qui est lié et connaturel à son être profond, puisqu'il ne peut pas être autre chose qu'amour, des possessions totales de lui-même, fait que cet amour, au fur et à mesure qu'il se donne, demande que, la capacité que nous sommes pour le recevoir, soit à la mesure de ce qu'il est, et à la mesure de ce qui est donné. Ça veut dire que, si le Seigneur nous donnait une goutte d'eau, on pourrait le recueillir dans un dé à coudre. Mais si il nous donne une bouteille, une bouteille d'eau, le dé à coudre sera insuffisant. Donc il faudra un contenant aussi grand que la bouteille, pour accueillir la quantité de ce qu'il veut nous donner. Et si il veut nous donner une citerne, nous ne pouvons pas l'accueillir dans une bouteille d'eau. Il faut acquérir une citerne pour que la citerne se déverse dans la citerne. Alors maintenant, si il veut nous donner un océan, nous ne l'avons pas l'accueillir dans la citerne. L'océan ne peut pas rentrer dans la citerne. Il faut un contenant aussi immense que l'océan. Et si vous ne donnez plus que l'océan, il faut un contenant aussi immense que ce qu'il veut nous donner. Ce qui veut dire que Dieu ne peut se donner qu'à la mesure de ce que nous sommes capables de recevoir. D'une part, et il veut se donner, comme il veut se donner pleinement, il faut que nous soyons parfaitement en capacité de recevoir tel qu'il est pleinement. Ce qui veut dire que cette capacité qui n'est pas de l'ordre du cœur humain, Frère de Sainte-Binemé, c'est de l'ordre de Dieu. Et Dieu dit que en fait, quand je promets de venir me donner à vous totalement et parfaitement, c'est parce que vous êtes capables de me recevoir. C'est fou ! C'est fou ! C'est inouï ! Nous imaginons, Frère de Sainte-Binemé, nous, les misérabilissimes insectes de 1 mètre 80 ou, disons, 1 mètre 90, disons, même 2 mètres. Vous voyez ? Même si nous avions 2 mètres de taille, même si nous avions 500 kilos, qu'est-ce que c'est par rapport, Frère de Sainte-Binemé, à l'immensité ? Et Frère de Sainte-Binemé, ce qui est absolument impressionnant, c'est que Dieu nous dit que toi, le petit être-là, qui n'est rien, comme dit le psalmiste au psalm 8, « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, le soleil et la lune que tu fixas. » Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme au cœur de la création ? Qu'est-ce que l'homme, Frère de Sainte-Binemé, au cœur de l'univers ? Qu'est-ce que l'homme au cœur de l'univers ? Absolument insignifiant ! Absolument insignifiant ! On vous place sur les orbites, vous n'existez pas. Et puis, il faut qu'on descende à petite échelle, au fur et à mesure que l'on descend, et on voit une petite boule là, une petite boule qui s'appelle Terre. Voyez un peu. Et on descend, on zoome sur la Terre, on descend, on voit un petit point là qui s'appelle la France. Un petit point, un petit point. Il faut qu'on aille encore sur ce point zoomé, voyez un peu, qu'on s'approche, pour voir un petit village là, un petit village là, voyez un peu. Et puis, il faut qu'on aille dans le petit village zoomé pour voir votre petite maison là dans un petit coin perdu. Il faut qu'on aille sur la maison zoomé pour voir votre petite chambrette quelque part là. Et qu'on aille dans la chambrette zoomé pour voir votre petit lit que vous n'occupez même pas totalement. Parce que vous n'êtes pas suffisamment épais pour occuper toute la surface du lit. Par rapport aux univers, frères et frères, le psalmiste dit, « Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire. Tu lui as donné la capacité de contenir tout l'univers. » Glorieux ! Et ça, c'est le frère de Sabine. Mais quand Jésus dit « Je veux me donner totalement à toi. » Pouvons-nous imaginer que l'illimité, l'infini, vienne prendre place dans la créature et le fini ? Comment est-ce que sur le plan rationnel, c'est possible ? Comment est-ce que sur le plan physique, c'est possible ? que vous mettiez une citerne dans un déacoudre et que le déacoudre contienne toute la citerne. Mais c'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou, frères et soeurs bien-aimés. Jésus dit que l'âme humaine, il a créé, c'est-à-dire que notre âme, ça ne veut pas dire l'âme de tous les hommes, des milliards d'hommes réunis. Il dit votre âme, notre âme à nous seuls, notre âme que nous avons est plus grande que tous les univers créés. C'est immense ! Tous les univers, c'est-à-dire que l'univers qui est infini, toute la création, les mers, tout ça, tout l'univers, l'univers, on parle de l'univers, toutes les planètes, toutes les galaxies, les 13 milliards de galaxies, et il le constellera, il constellera tout, absolument, tout l'univers, dans son immensité, dans son infinité, est plus petit, plus petit que votre âme. Plus petit que votre âme. On ne l'avait jamais pensé, hein. Et c'est pourquoi Dieu est capable, frère et soeur bien-aimé, de venir prendre toute la place en nous et de nous donner le ciel. C'est-à-dire que c'est pourquoi dans notre âme, nous pouvons contenir des milliards et des milliards et des milliards de saints, des milliards et des milliards d'êtres humains de tous les temps et de... C'est inouï. Inouï. Parce que l'âme est capable de contenir la Trinité. Et comme la Trinité vient avec tout, tout le ciel, l'âme humaine peut être remplie de ciel. Frère et soeur bien-aimé, c'est absolument inouï. Absolument inouï. Et c'est pourquoi Jésus, Dieu dit il veut se donner. Il veut se donner. Il ne peut pas faire autrement que de se donner dans une totale dépossession de lui-même pour que nous soyons nous aussi dans cette continuelle et totale dépossession de nous-mêmes pour Dieu pour que son règne vienne. Et c'est ce que nous allons parler cet après-midi, frère et soeur bien-aimé, cette prière nouvelle que Jésus enseigne à l'Usep Carita qu'on appelle les rondes. Qu'on appelle les rondes. Donc, dans la vie, dans la vie de volonté, il y a les actes et il y a les prières. Les actes qui sont aussi des prières, qui peuvent être aussi des prières, mais il y a dans les prières une manière de prier spécifique que le Seigneur enseigne à l'Usep Carita, ce qu'on appelle les rondes. voilà. Je pense que vous en avez entendu parler déjà à plusieurs reprises et de différentes manières. Mais il y a quelques-uns, on m'a dit qu'ils ne connaissent pas encore ce que c'est. Mais on va essayer d'expliquer, frère et soeur bien-aimé. Quelle est l'origine et le fondement des rondes ? Bon. L'Usep Carita avait l'habitude de passer la journée alors que ses mains, ses doigts tricotés et faisaient les nappes. Son esprit était continuellement dans des « Je t'aime, je t'adore, je te remercie » qu'elle posait sur toutes les réalités créées. Donc, du fait de son union parfaite avec notre Seigneur, elle était donc capable d'être continuellement sur tout ce que Dieu a créé en train de dire « Je t'aime pour telle chose, je t'aime pour telle autre chose, je t'aime pour telle autre chose. » Alors, le but c'est quoi ? Tout vient de cet amour dont nous avons parlé. Pourquoi est-ce que nous devons dire « Je t'aime à Dieu » et faire le tour de toute la création, la rédemption, la sanctification pour dire « Je t'aime à Dieu » ? Tout simplement parce que nous avons reçu un amour éternel de lui. Et Jésus dit que son amour est tel que même dans l'infinité simale, même dans le plus petit élément de la nature de la création, il a posé, il a incrusté, il a infusé son « Je t'aime ». Donc, dans la moindre petite poussière sous vos pieds, il y a le « Je t'aime » de Jésus, de Dieu. Dans l'air que vous respirez, que nous respirons, il y a le « Je t'aime » de Dieu. Dans le soleil qui brille sur nous, il y a le « Je t'aime » de Dieu. Dans les pas que nous marquons, il y a le « Je t'aime » de Dieu. Quand nous avons la possibilité, même puisque tout est devenu réflexe et inconscient, nous posons un pas sans ne plus réfléchir. Dieu nous dit « Je t'aime » dans le pas que nous posons parce que s'il ne disait pas « Je t'aime », nous ne pourrions pas bouger le pied pour marquer le pas. ce mouvement est porté par sa divine volonté et dans sa divine volonté, c'est un « Je t'aime » permanent, un « Je t'aime » sans piterner et éternel. Si tout nous dit l'amour de Dieu dans la création, si tout est amour, si tout nous revient en amour, et Jésus, Frère de Saint-Bien-Aimé dit la moindre petite chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans la création, tout, absolument tout, de la petite atome invisible à l'œil nu jusqu'aux hyper-amas et les milliards de galaxies qui peuplent justement les constellations, ici, Frère de Saint-Bien-Aimé, Jésus nous dit « Je t'aime ». Dans l'oiseau qui passe devant nous, « Je t'aime », dans le grillon qui chante, il se passe sur notre fenêtre, « Je t'aime ». Dans le crapaud qui croisse, là, dans le marigot, « Je t'aime ». Dans la libellule, voilà, qui nage sur les eaux stagnantes, vous voyez, « Je t'aime ». Dans le corbeau qui vient picorer à votre jardin, « Je t'aime ». Je pense à moi, parce qu'il y a des dizaines de corbeaux qui viennent au jardin du presbytère, « Quoi, 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 quoi ? » Déjà, on dit qu'on ne les aime pas parce qu'ils sont « Ouais ». Mais ce sont des êtres intelligents. Intelligents, c'est type les corbeaux. Oh là là ! Les corbeaux. Et ils sont intelligents. Ils prennent la noix, ils volent, ils volent très haut. Ils laissent la noix sur le bitume. Ils savent distinguer le bitume. Vous voyez, la noix se casse, vous voyez, alors qu'ils viennent picorer là, un peu ça. Impressionnant, hein ? Impressionnant. Les animaux qui sont là, frère, je me promenais en forêt. J'ai vu un monsieur avec son chien devant et derrière lui, il y avait un autre animal. Mais figurez-vous que c'était un cochon. Un cochon. Il faisait exactement comme le petit chien qui était devant. Il venait voir son maître et il se frottait à son maître et tout ça. j'ai conseillé une paroissienne, c'est moi, Christiane, Christiane, qui est dans la chorale de Sainte-Cécile de ma paroisse, qui avait, la télévision était même venue filmer son cochon. C'est un cochon spécial. Il avait élevé le cochon, donc le cochon vivait avec le chien. Et le cochon avait tous les soins, justement, de sa race. Et puis, comme il vivait avec le chien, il a vu que les chiens, généralement, quand il voulait qu'on ne les embête pas, ils aboyaient. Les chiens aboyaient pour faire fuir ceux qui voulaient les aboyer un peu. Ou encore, ils aboyaient pour demander. Et puis, voilà que le cochon, il a son cri habituel, le grognement du cochon. Mais il a dit, mais ça n'a pas beaucoup d'effet, mon grognement, là. Lui, là, il obtient plus de résultats. Alors, je vais me mettre moi aussi à aboyer. Et le cochon a appris à aboyer. Et le cochon s'est mis à aboyer comme un chien. Vous voyez ? Il a complètement changé. Vous voyez les animaux frères et soeurs bien-aimés. Quand le Seigneur dit, j'aime, mais je t'aime. C'est des émerveillements continuels. Continuels. Et il s'est mis à aboyer, lui aussi. Et il obtenait tout ce qu'il voulait en aboyant. Au point où c'était la curiosité de la ville, au point où la télévision France 3 est venue filmer le cochon qui aboie. Jésus dit, dans tout, dans tout, absolument dans tout, j'ai mis mes « je t'aime ». Et la difficulté est que quand on arrive au niveau des hommes, c'est plus compliqué. De voir dans le prochain le « je t'aime » de Dieu, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Parce que là, le mystère de l'iniquité du mal s'invite. Et la tendance naturelle, c'est que l'autre n'existe pas quand il me gêne. Alors que tout, absolument tout, tout, dit Dieu, tout, tout, tout et tout, dit des « je t'aime » à la créature. Et ça devrait être bien plus encore quand il s'agit des hommes. Vous êtes d'accord, Frère Seine Ben-Aimé ? Quand il s'agit des hommes. Mais ce n'est pas le cas. Donc tout est absolument et comme tout est parfaitement amour, déversement d'amour. Alors le Seigneur dit que cet amour qu'il donne à la créature ne peut pas aller comme ça s'évanouissant dans le néant. Il n'y a pas de perfection d'amour sans un retour parfait d'amour. Un amour n'est parfait entre deux êtres que s'il y a réciprocité et perfection dans cette réciprocité. Ce n'est pas une réciprocité disproportionnée qu'il y ait un amour plus grand que l'autre. Alors s'il y a un amour plus grand que l'autre, c'est disproportionné. Ce n'est pas symétrique. C'est asymétrique. Et de ce fait, il ne peut pas avoir perfection dans l'équilibre et dans la durée. Dans un couple, si l'homme aime plus la femme ou si la femme aime plus l'homme, à un moment donné, ça va. Il faut que la personne qui aime souffre de ce que il y a un manque d'amour en réciprocité. Vous êtes d'accord, Frère Sainte-Bédémé ? Je fais tout pour lui. Je lui donne tout. Je me mets en quatre pour lui. Et là, c'est à peine qu'il me dit merci, c'est à peine qu'il... On sent qu'il y a une résistance et cette résistance à l'amour dans ce don réciproque fait souffrir l'être qui aime. C'est la même chose pour Dieu. Et quand Dieu nous aime divinement, on ne peut pas lui donner un amour humain et espérer correspondre à son amour ou à l'amour qu'il nous donne. Vous êtes d'accord, Frère Sainte-Bédémé ? La perfection du don de l'amour réclame la perfection du retour d'amour. Puisque Dieu nous aime parfaitement, il veut que nous, lui, retournons cet amour de manière parfaite, que nous l'aimions de manière parfaite. Avant d'arriver là, Frère Sainte-Bédémé, comprenons encore bien ce que Jésus dit. Pour ce qui est de l'amour, il y a le célèbre texte que nous connaissons du tome 11 du 23 avril 1912. C'est là où Jésus explique comment tout, absolument tout, nous dit, justement l'amour. Il y a beaucoup de ce texte, vous savez, le livre du ciel foisonne de plusieurs textes identiques. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun, tu entendrais ma voix moïlée où Dieu te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne pourrais compter si je t'aime. Donc, Jésus dit que si nous avions la possibilité d'atomiser le soleil et de faire sortir les particules des photons, alors nous entendrions dans chaque atome de chaque photon qui nous couvre depuis notre existence. Combien de je t'aime de Dieu en avons-nous reçu simplement du soleil qui a brillé sur notre tête depuis que nous sommes nés. Si chaque atome de chaque photon de lumière dit un je t'aime à la créature. Jésus continue et dit tu serais noyé dans l'amour. Je te dis je t'aime, je t'aime, je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton nuit. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Gloria, mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre et tes je t'aime à toi. Combien en as-tu pour moi? Voilà. Donc nous sommes baignés, nous sommes dans un océan perpétuel des je t'aime de Dieu. Nous sommes noyés, nous sommes noyés dans des je t'aime infinis, éternels de Dieu. Quoi que nous fassions, c'est un je t'aime de Dieu. Je ferme les yeux, c'est un je t'aime de Dieu. J'ouvre les yeux, c'est un je t'aime de Dieu. Je marche, c'est un je t'aime de Dieu. Je dors, c'est un je t'aime. Que voulons-nous faire ça d'amour? Est-ce que nous pourrons humainement lui rendre cet amour? Ce n'est pas possible. Humainement, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train d'expliquer les rondes. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit, frère de sa bien-aimée, que cet amour doit pourtant lui être rendu. On ne peut pas faire autrement. Sinon, il n'y a pas de perfection d'amour. Puisque la perfection, l'amour, réclame une réciprocité parfaite. Et Jésus dit donc que c'est un devoir pour chaque créature. Il n'y a pas que l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui reçoit tout l'amour de Dieu. Tous les êtres créés, les plantes, les animaux, le cochon dont nous avons parlé, les chiens, les chats, les animaux, ils reçoivent tous l'amour de Dieu. Le soleil brille sur eux. Ils reçoivent la pluie, ils reçoivent la nourriture, ils reçoivent, ils respirent, ils marchent. C'est déjà thème de Dieu à toutes les créatures. Ça veut dire que il n'y a pas que l'homme qui va pouvoir lui dire pour qu'il y ait perfection de son amour et que le ciel vienne toucher la terre et ne faire qu'une seule chose avec la terre, il faut qu'il y ait une symétrie absolument imperturbable entre le don et la réception. Que le donateur et le récipiendaire soient dans une équivalence parfaite d'amour. Que le donateur soit en même temps parfaitement récipiendaire comme il est donateur. Et que le récipiendaire soit parfaitement en même temps récipiendaire qu'il est donateur. Voyez Frère de Fabien en fait qu'est-ce que Jésus dit ? Je veux que tu sois égal à moi. Je veux que tu participes à ma nature divine. Foncez ça. Je veux que tu sois un autre moi pour être capable de me donner parfaitement ce que je te donne. C'est inouï. Ça donne du vertige. Alors Jésus dit donc que c'est un devoir et que si nous ne lui disons pas merci qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes des bandits. Nous sommes des voleurs. Nous commettons des larcins. Si nous ne lui donnons pas ce retour d'amour nous commettons des larcins puisque nous prenons des biens qu'il nous donne sans pouvoir lui retourner cet amour-là. C'est un devoir dit-il pour la créature de lui retourner la perfection de cet amour. Voici comment il le dit Frère de Fabien-Aimé. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas lui donner une perfection d'amour, d'adoration, d'action de grâce ? Tout simplement parce que notre volonté n'est plus en capacité de le faire. Notre volonté est bigarrée et fissurée. Et voici que comme Jésus dit c'est une exigence pour toutes les créatures de lui dire merci. Comment mes très chers l'arbre va pouvoir lui dire merci ? Comment le caillou va pouvoir lui dire merci ? Comment le cochon ? Mais disons que le cochon on ne sait pas ce que les aïmos disent. on ne sait pas ce que le chant des aïmos dit. Vous êtes d'accord avec moi Frère de Fabien-Aimé ? Et les aïmos reconnaissent leur Seigneur, leur Maître. Pendant que nous sommes en train de ronfler dans nos couvertures les oiseaux sont en train déjà de chanter. Voyez ? On ne sait pas ce qu'ils disent. Ils remercient leur Seigneur. Certainement non ? Mais c'est un remerciement qui ne peut pas correspondre au remerciement de l'homme tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'âme et donc ils ont l'intuition de la présence du Créateur de lui rendre la perfection parce qu'ils n'ont pas de parole. Voyez Frère de Fabien-Aimé ? Et Jésus dit que la parole se refonde la relation. Comment est-ce que la panthée va pouvoir dire je t'aime ? Comment est-ce que le lièvre va pouvoir dire je t'aime ? Et ainsi de suite. Même s'ils connaissent le Seigneur puisque la Vierge quand elle est apparue à Fatima il y avait des oiseaux sous ses pieds. Les oiseaux sont venus sous les pieds de notre Sainte Mère. Frère de Fabien-Aimé ? Voyez ? Et Jésus dit dans le livre du ciel que quand il marchait il y avait des oiseaux qui venaient qui cherchaient la nourriture. S'ils ne disaient pas de partie pour ne pas attirer les regards et la curiosité les oiseaux pourraient venir lui donner à manger le nourrir. Ils reconnaissaient le Maître et Seigneur. Mais au cœur de la création dit Jésus l'homme seul est capable de parler. L'homme seul est capable de conscience pleine. L'homme seul est capable d'acquérir la plénitude de cette vie et comme il est le seul il faut qu'il le fasse au nom de toutes les autres créatures les êtres animés ou inanimés. Il faut que cette louange monte totalement et parfaitement de toutes les créatures animées ou inanimées. Le caillou comme le lièvre comme l'écureuil comme l'éléphant tous doivent dire un merci parfait à Dieu. Mais comme ils sont incapables l'homme doit le faire à leur place parce que c'est par l'homme que voilà. Jésus dit François Mémé dans un passage au tome 18 du 17 août 1925 Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers les créatures celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir envers le créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le créateur. Donc qu'est-ce qu'il en est de la création nous avons dit la création on le pourrait bien mais ils sont dépourvus d'âme et de parole. Sans la parole il est impossible de rendre gloire à Dieu de lui dire merci. Même s'ils reconnaissent le Seigneur. Il y a l'histoire Frère de Sabine mais vous connaissez l'histoire dont j'ai lu ça sur Alethea de la visite du pape Jean-Paul II à Baltimore aux Etats-Unis en 1990 dont il y a vous savez que c'était vraiment l'un de plus des saints papes de l'histoire de l'Église vraiment Jean-Paul II Jean-Paul II Les générations qui ne l'ont pas connues devraient se remémoriser son histoire après sa vie Jean-Paul II Aura était un pape qui a montré Jésus au monde dans sa personne et dans sa vie et partout où il passait vous savez il fallait absolument qu'il s'arrête à toutes les chapelles toutes les chapelles toutes les églises qu'il trouvait sur le bord de son chemin il fallait qu'il s'arrête et du coup les organisateurs de ces voyages étaient perturbés inquiets par tout ça et quand ils s'arrêtaient ce n'était pas pour deux minutes ils chamboulaient tout le programme tout le temps parce qu'ils prenaient des heures à prier voyez un peu ils priaient dans une chapelle c'était un bloc de prière au point où parfois les organisateurs étaient obligés il y avait un jour en Amérique du Sud il y a carrément les organisateurs qui ont il y avait une chapelle sur le passage et on ne pouvait pas éviter le passage la papamouille il fallait que ce soit ce passage mais il y avait une chapelle à côté mais comment faire pour que le pape ne s'arrête pas et perde le temps ils ont cherché des très très grands feuillages là ils ont caché là ils ont mis sur la chapelle voyez un peu au point où on avait l'impression en passant que c'était voyez des feuillages et puis le pape arrive là il regarde il demande au chauffeur de la papamouille de s'arrêter il dit c'est quoi là c'est quoi là qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc il dit c'est quoi là c'est quoi là vous voyez saint père vous savez on n'a pas le temps je demande c'est qui est là derrière on fait une chapelle oh ce n'est pas bon de cacher une église au pape alors il est descendu il est descendu il a dit enlevez le truc il est entré prié voyez vous voyez et alors il arrive à Baltimore donc dès les années 90 il y a une église qui l'entrevoit il dit je vais entrer dans cette église et comme il n'avait pas prévu qu'il entre et c'était un branle-bas général parce que pour que le pape arrive à un lieu il faut toutes les mesures de sécurité préventives avant pendant et après et voici François Bien-Lumé qui l'arrive et c'est la folie il dit oh il veut maintenant visiter une église qui n'était pas prévue comment on va faire et ainsi de suite et donc le service de sécurité immédiatement donc met tout en branle et puis les grands chiens qui détectent la présence humaine ils font le tour de l'église ils vont à quelques mètres l'église on les fait entrer dans l'église ils vont partout dans l'église ils réunissent ils réunissent ils arrivent tous tous pratiquement ils arrivent devant le tabernacle debout comme un seul homme ils commencent à aboyer ils aboient ils aboient ils aboient vous voyez les gardes les maîtres chiens disent mais qu'est-ce qu'il y a en train de se passer tous tous ils sont arrivés ils ont aboyé ils ont aboyé on a dû les tirer pour les faire sortir dans les animaux vous voyez on reconnait le Seigneur une présence réelle là où nous passons devant le tabernacle comme ça comme si rien n'existait vous voyez comme s'il n'y avait rien les animaux eux s'arrêtent mais la perfection de l'amour malgré cette présence ce sentiment de la présence de Dieu ils ne peuvent pas le donner à Dieu et Jésus dit donc qu'il est isolé au cœur de la création et que seul l'homme peut le sortir de cet illusorement il dit dans un passage que je n'ai pas dont je n'ai pas pris la peine heureusement de j'ai oublié de prendre les références dit ma fille je suis le centre de toute la création mais un centre isolé tout est autour de moi tout dépend de moi mais comme les choses créées n'ont pas de raison elles ne me tiennent pas compagnie elles ne me rendent pas gloire elles m'honorent mais elles ne brisent pas ma solitude voilà elles m'honorent comme ces chiens qui honorent le Seigneur comme ces oiseaux qui viennent au pied de notre très sainte mère et tout les cieux ne parlent pas le soleil est muet la mer fait du tumulte avec ses vagues murmure tacitement mais elles ne parlent pas c'est la parole qui brise la solitude dit Jésus et deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées leurs affections et ce qu'ils veulent faire voilà la plus belle joie la plus belle fête la compagnie la plus douce leurs secrets manifestés par des mots forment la plus chère harmonie et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments dans leurs affections et que l'on voit sa volonté fondre dans l'autre c'est la chose la plus agréable qui soit parce que l'un voit sa vie dans l'autre c'est un grand don que la parole c'est un grand don que la parole dit Jésus l'homme est seul capable de parler et c'est pourquoi il va parler au nom de tous de toutes les autres créatures au nom de l'arbre au nom du cochon au nom de la betterave au nom du cacao qui produit le chocolat au nom de la fleur au nom du sable au bord de la mer au nom des galets qu'on a pas loin des vagues au nom au nom de tout de tout ce qui respire au nom du soleil au nom de la lune au nom des étoiles en autant de milliards qui sont en chacun de leurs noms on doit dire merci nous c'est nous qui devons le dire voyez ça c'est le fondement des ronds il faut le comprendre ça c'est pourquoi on dit j'aime au nom de toutes les créatures parce que Dieu attend un retour d'amour parfait de tous les êtres qu'il a créés et comme l'homme est seul capable de lui donner ce retour il doit le faire au nom de tous et alors on va me dire mais comment ça va pouvoir se faire c'est archi compliqué si je dois le faire pour tous les et donc il va encore parler de l'importance de la parole avant c'est la Jésus frère de soeur bien aimé dit donc c'est un devoir c'est un devoir dont nous devons nous acquitter on ne peut pas on ne peut pas faire l'économie de cette louange universelle chacun de nous chaque être humain doit lui rendre la gloire parfaite et la question se pose mais comment 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 c'est possible comment je veux pouvoir dire des je t'aime poser des je t'aime sur chaque étoile sur chaque sable au bord de la main sur chaque ton là il faudrait que nous comprenons que humainement ce n'est pas possible il faut donc que Dieu prenne place en nous qu'il nous habite pour être capable de lui retourner des je t'aime à la mesure des je t'aime qu'il nous donne Jésus dit à Luisa Picareta au tome 35 du 12 novembre 1937 fille de ma volonté les flammes de mon amour sont telles que je suffoque et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience je reviens te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature pour que ma volonté puisse régner on doit savoir qui elle est l'étendue de son amour quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire maintenant écoute lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tout et toutes choses dans cet acte notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent nous vous aimons nous vous aimons notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur créateur pour chaque créature et chaque chose elle anime toutes choses et nous entendons dans cet acte même le soleil le ciel les étoiles la création tout entière qui nous dit nous vous aimons nous vous adorons nous vous glorifions tome 35 du 12 novembre 1937 donc pour que le soleil la lune les étoiles les arbres les forêts tout ce qu'on veut les eaux les océans les rivières puissent dire je t'aime à Dieu il faut que ce soit dans la divine volonté dans l'âme que ce soit Dieu lui-même qui le dise en âme et ainsi quand nous élevons notre je t'aime au nom de la divinité au nom de toutes les créatures c'est Dieu qui s'entend dans tous les êtres créés le je t'aime qui monte du soleil vers Dieu c'est la voix notre voix qui est imprégnée de la vie de Dieu qui porte ce je t'aime du soleil et ainsi Dieu entend sa propre voix dans toute la création oh c'est fou c'est fou c'est fou c'est inouï 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 waouh waouh oh Seigneur mon roi notre Dieu notre Dieu il dit mais c'est toi qui dois dire je t'aime mais en fait c'est moi qui veux venir dire je t'aime en toi et c'est dans la divine volonté que ça s'opère voyez et nous comprenons donc là frère de sa bien-aimée Dieu entend toutes choses lui dire nous vous aimons les galets du bord de la mer lui disent nous vous aimons les arbres des champs lui disent nous vous aimons les oiseaux du ciel lui disent nous vous aimons les poissons de la mer lui disent nous vous aimons tout lui dit nous vous aimons c'est ainsi que se comprend la puissance des rondes pas conséquent mais très cher quand nous prierons le cantique de Daniel Daniel au chapitre 3 verset 51 à 48 et vous soleil et lune bénissez le Seigneur est-ce que le soleil et la lune peut bénir le Seigneur comme ça non non mais pourtant il doit bénir il est en train de bénir on lui dit bénissez le Seigneur et vous plus érosé bénissez le Seigneur baleine et bête de la mer bénissez le Seigneur vous tous souffres et vents bénissez le Seigneur vous tous le feu et la chaleur bénissez le Seigneur voyez mais effectivement c'est une prière chrétienne déjà voyez frère le Seigneur vous sourcez et fontaine bénissez le Seigneur bénissez c'est un devoir et dans la divinité c'est Dieu qui en nous par la voie que nous projetons sur ces êtres créés porte ces êtres à pouvoir lui dire je t'aime dans sa propre voie dont Dieu vient se dire par notre voie des je t'aime à lui-même importants pour les créatures quelles qu'elles soient que nous nommons c'est inouï frère Sassadam c'est inouï c'est inouï c'est inouï vous ne trouvez pas c'est inouï et c'est pour placer un peu dans la progression les principes des rondes les fondements et les mobiles pourquoi d'où viennent les rondes pourquoi est-ce qu'on les fait et comment est-ce qu'on les fait et nous allons comprendre frère Sassadam c'est inouï que c'est encore de manière absolument puissante liée à l'amour infini de notre très Saint Seigneur vous neige et brouillard pluie et rosée souffle et vent feu et chaleur fraîcheur et le froid les océans les rivières les baleines et bêtes de la mer les oiseaux dans le ciel les fausses et les troupeaux les enfants des hommes toutes les générations de tous les temps ont dit des je t'aime à Dieu et ainsi quand Dieu entendra toujours plus sa voix dans la création et dans les créatures monter vers lui puisque ce sera lui qui sortira de ces je t'aime alors Dieu qui sort des cœurs va trouver Dieu qui est au ciel et les deux se rencontrent puisqu'ils sont dans une éternité permanente et qu'on ne peut pas les dissocier nous sommes là en train de réaliser l'avènement du règne pourquoi les rondes et les actes sont déterminants dans ce règne qui vient voyez et comment ne pas c'est-à-dire que la difficulté que nous avons c'est que nous sommes tellement compartimentés et morcelés que penser à une présence continuelle de Dieu pour nous c'est tout simplement la main à boire vous êtes d'accord frère Sabine mais vraiment c'est la main à boire qui arrive facilement je n'ai même pas encore commencé moi je n'ai même pas encore commencé mais pourtant Jésus dit il faut que ta vie soit plénitude de moi non pas seulement maintenant mais toute ta vie depuis que tu es né jusqu'au moment où tu partiras d'ici que tu sois rempli à ras bord de moi mais Seigneur comment est-ce que c'est possible alors que je passe à peine toute ma vie regarde toute ma vie regarde les peu de moments que j'ai passé à penser à toi et tout ça comment est-ce que ça va se faire tout ça c'est que c'est possible je veux passer des des anneaux puratoires pour remplir les vides d'amour et puis le Seigneur dit non non écoute écoute si dans tes actes là que tu poses ton doigt que tu bouges tes yeux que tu ouvres que tu fermes si c'est moi qui viens le faire je remplis ces petits actes de moi et pleinement et à un moment donné tu verras ta vie complètement couverte de mon immensité de ma plénitude là où tu te doutes le moins du monde possible et c'est un appel à ne pas se décourager Frère de Sabine quand nous comprenons ces vérités l'immensité des actes que le Seigneur nous demande de poser est tellement vertigineuse qu'on a l'impression que la seule chose à faire c'est de fermer la porte à double tour prendre ses clics et ses claques et disparaître quoi c'est ton affaire je suis incapable de tout ça mais Jésus dit non au fond au fond c'est moi qui veux venir voyez Frère de Sabine bien aimé c'est inouï c'est inouï confiance confiance le Seigneur parle de la confiance le Seigneur parle de la confiance la confiance la confiance il dit qu'il ne peut rien faire avec des gens qui n'ont pas confiance en lui il a dit ça mais crois tout simplement oui Seigneur je crois oui Seigneur je crois mais fais le reste maintenant je crois confiance confiance ne te décourage pas ne baisse pas les bras s'il te plaît continue ton chemin continue à poser tes actes en moi laisse moi vivre laisse moi vivre en toi s'il te plaît continue continue s'il te plaît s'il te plaît c'est moi qui veux tout faire je veux juste ton intention mets-toi debout ne te laisse pas ébranler s'il te plaît s'il te plaît Jésus est là où est l'âme où est l'âme en qui je vais me complaire où est l'âme en qui je vais me complaire où est l'âme en qui je vais me complaire ah là là frère de soeur d'amour frère de soeur bien-aimé le ciel est à notre portée le ciel est à notre portée c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité le ciel est à notre portée le ciel est à notre portée depuis que le côté ouvert de notre Seigneur a été transpercé par la lance du soldat son cœur a laissé couler le sang et l'eau qui jaillit sur nous en trombe en trombe, par trombe et notre travail est malheureusement le douloureux constat c'est que nous faisons tout pour éviter que la moindre petite goutte d'eau ou de sang nous touche et nous fions, nous fions nous fions l'amour nous fions l'amour nous fions l'amour et nous entendons encore Saint François crier dans les couloirs de notre conscience l'amour n'est pas aimé l'amour n'est pas aimé l'amour n'est pas aimé l'amour n'est pas aimé et si nous ouvrons nous laissons une petite fente dans notre cœur et qu'une petite goutte d'eau ou de sang vienne rentrée, François bien-aimé alors nous renaissons de la vie de Dieu et c'est Marguerite Marie à la coque qui demande à Jésus mais Seigneur pourquoi est-ce qu'ils t'ont transpercé quand tu étais déjà mort alors que ils pouvaient le faire avant et Jésus lui répond « Ma fille, une blessure faite sur un cadavre ne se cicatrise plus » et donc depuis que le cœur de notre Seigneur était transpercé et si c'était sur mon corps vivant il aurait pu guérir et se cicatriser donc depuis que le cœur de Jésus est transversé il est resté ouvert il ne se referme plus jamais attendant que tous les êtres rentrent tous les êtres rentrent dans ce cœur voyez François bien-aimé voyez ça et le Seigneur nous dit quand il nous dit aime-moi avec ma volonté aime-moi avec mon cœur et c'est justement ça les rondes nous aimons avec le cœur de Jésus avec sa volonté et ses paroles et son je t'aime que nous posons sur tous les êtres de tous les temps sur les réalités créées animées, inanimées conscientes ou inconscientes aimons le Seigneur Frère de Sœur bien-aimé aimons Jésus aimons Jésus aimons Jésus aimons-le 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 Frère de Sœur d'amour aimons-le 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 de tout notre cœur de notre être aimons-le Frère de Sœur d'amour cœur aimons-le 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 Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen à la suite – Sous-titrage FR pour l'